Aujourd'hui, il y aura le commissaire Lafrenière qui sera présent pour répondre à des questions. Et l'attention qu'il y a sur l'ensemble de nos institutions ces dernières semaines, que ce soit la justice, la police, j'ajouterai la presse, me rend un peu inquiet de la fragilisation de nos institutions, qui est la résultante de 12 ans d'administration libérale. Sur la question des révélations d'Yves-Francoeur, nous essayons de défendre les institutions. Nous savons que la DPCP a dit du mal de la crédibilité d'Yves-Francoeur. La ministre de la Justice a dit du mal de la crédibilité d'Yves-Francoeur. La DPCP décide d'ouvrir une enquête sur les allégations d'Yves-Francoeur. Il nous semble que la prudence, dans ce cas-là, serait de demander un procureur indépendant de la DPCP qui s'est déjà prononcé sur la crédibilité du principal témoin. On ne devrait même pas avoir à le demander. Ça devrait être automatique, compte tenu des propos. Alors, nous, on défend l'institution. On propose des façons de préserver la crédibilité de l'institution lorsque l'enquête aboutira. On ne veut pas que les conclusions de l'enquête, quelles qu'elles soient, puissent être entachées par le fait qu'il n'y a pas assez de distance entre la DPCP et le sujet. C'est refusé par la ministre de la Justice hier. Pourquoi? Sur l'ensemble du dossier de justice, nous avons pendant un an et demi avisé qu'il n'y avait pas assez de ressources et que le problème des délais allait nous rattraper. On ne nous a pas écoutés. C'est en dernière extrémité qu'en décembre dernier, des ressources supplémentaires ont été investies. Et même là, on leur a dit, vous savez, ça ne sera pas suffisant pour garder des accusés dans des procès. Il faut commencer à parler de la clause dérogatoire. On ne nous a pas écoutés. On voulait préserver l'institution. Et dans un autre cas, sur la question des rapports entre la police et le pouvoir, lorsque des députés ou des ministres sont sous enquête, nous avons voulu protéger les institutions. J'ai dit, ici même, il existe une procédure plus ou moins balisée où on renseigne le premier ministre lorsque un de ses ministres et ses députés est sous enquête. Et le ministre Coiteux a dit, il n'existe pas de protocole, de directives, de procédures par lesquelles les services de police vont dire sur qui et sur quoi ils travaillent. C'est un principe fondamental de séparation des pouvoirs. Tout le monde est conscient que si ça existait, ça n'aurait pas de bon sens. Martin Coiteux, non seulement ça existe, mais c'est la presse qui l'a ce matin. Pourquoi? Parce que les journalistes font des enquêtes. Et c'est une bonne chose pour la démocratie. Alors moi, depuis le début, je dis, il faut faire reculer l'hypocrisie et l'arbitraire. Et lorsque un député et un ministre sont sous une enquête, il est bon que, dès que cette personne est informée, le premier ministre ou le WIP soit informé que l'enquête existe. Et là, la directive le dit. Pourquoi? Dans le cas où la nature du geste visé par l'enquête peut compromettre le travail du ministre ou du député, s'il y avait un risque pour la sécurité de l'État, etc. Et vous avez vu que la version du gouvernement a changé trois fois là-dessus. Au début, ça n'existait pas. Ensuite, le premier ministre a dit que ça existait, mais seulement pour les ministres. Puis ce matin, on apprend que ça existe aussi pour les députés. Alors donc, avec le gouvernement libéral, on est dans l'arbitraire et l'hypocrisie. Et nous, on pense que ça mine les institutions, l'arbitraire et l'hypocrisie. Et on va continuer à se tenir aujourd'hui, ici, ailleurs, à la période des questions, pour défendre la justice, l'intégrité de nos institutions. Et lorsqu'elles sont mal défendues ou fragilisées par le gouvernement, nous serons là pour dire ce qu'il faut faire pour les solidifier. Merci. Merci.